et yo tout le monde c'est gogimio 31 on se trouve sur hatchet et clank rift and part pour écouter ensemble les dialogues d un putain ils sont chiants à parler on se retrouve pour écouter ensemble les ranges les enregistrements des orbes de l'ombre des orbes des ancêtres des lombax où je sais plus ce que c'était mais c'était les orbes que j'ai récupéré que j'ai récupéré de mon côté et on va les écouter ensemble et n'hésitez pas à aller voir ma deuxième vidéo qui est en rapport avec les robots espions tous les dialogues des robots espions ce qu'ils racontent mais je pense que les lombax ça va être plus intéressant que les robots espions même si c'était pas mal des robots espions et si vous me demandez pourquoi j'ai une arme dorée bah allez voir aussi leur la vidéo des robots espions parce que je l'explique au début de la vidéo parce que j'ai aussi récupéré tous les boulons mais je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo toute façon allez on va écouter les orbes du coup et bien sûr je ne parlerai pas pendant les dialogues première orbes une requête impossible ok d'accord pas mal je crois que j'avais déjà écouté celle ci c'est la première qu'on qu'on a quand on les découvre pour la première fois deuxième entrée entrée 2 qui a besoin de dormir hop troisième je vous laisse écouter et moi pour en attendant j'écoute aussi aujourd'hui j'ai cartographié ma première dimension que du très banal sauf que les couleurs y était hyper vides et il y avait ces créatures aussi l'une d'elles ressemblait même à un lombax avec des oreilles plus petites un masque une canne et j'ai l'impression qu'il était en train de faire un casse je sais pas trop mais ça avait l'air cool un masque une canne je ne vois pas du tout de qui parle bah moi aussi ah oui n'hésite pas de mettre un pouce bleu pendant que j'y pense je le fais très rarement vers le milieu ou le début de la vidéo je le dis souvent vers la fin mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous plaît allez entrée numéro 5 une bonne et une mauvaise nouvelle alors c'est 6 merde attend mais gestion du temps maintenant à tap et vermействois la licence je sais pas trop quoi dire d'autres Je vais devoir arrêter de décrire chaque dimension car il m'en reste un peu moins d'une infinité à visiter et j'aurais pu en cartographier 32 depuis que je papote. Alors salut ! Salut ! Putain, il découvre plein de dimensions en fait ce lombax. Bonne nouvelle, la cartographie avance bien. Travaise nouvelle, visiblement pas assez bien. Car Caden vient de me demander d'accélérer. Il n'a pas dit pourquoi et comme il avait l'air stressé, je n'ai pas insisté. Accélérer comme si c'était facile. Heureusement que j'ai arrêté les enregistrements. Oh mais je suis en train d'en faire un là ! Ah oui d'accord. Bon ben... Septième enregistrement... Je sais que j'ai dit que j'arrêtais les enregistrements. Mais j'arrive à me libérer des créneaux de temps en temps. Je suis un génie après tout. Dimension 31x7. Pas si différente de la nôtre. A l'exception de ces êtres. Le premier tirait au pistolet et tournait sur lui-même toutes les deux secondes. Tandis que le deuxième, juchait sur son épaule, assurait les commentaires en direct. J'aurais trop aimé passer du temps avec eux. Ça devient intéressant de plus en plus là. Le huitième du coup. Le huitième du coup. J'ai enfin trouvé le moyen de cartographier plus vite. Cadonne risque de me tuer. Mais voilà ! Au lieu de toutes les manipulations nécessaires pour utiliser le dimensionateur, j'ai transformé tout ce bazar en casque à commande vocale. Vu les résultats, il n'a pas intérêt à râler. Et s'il râle, je viendrai me plaindre ici. Neuvième du coup. Dimension 2-4-2-y-8. Sûrement la dimension la plus mignonne que j'ai jamais vue. Ses habitants étaient constitués de laine, je crois. Et pouvaient fabriquer littéralement n'importe quoi. Et puis il y avait aussi une voix agréable qui me suivait partout. C'était incroyable. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je cartographierai bientôt ma dernière dimension. Dixième. Demain, je m'accorde une sommeil en plus. Parce que j'ai fini, baby ! J'ai cartographié absolument toutes les dimensions. Wouhou ! Oh, j'ai trop hâte de voir la tête de Cadonne quand je lui remettrai la carte. Et quand je lui dirai que je compte retourner dans toutes ses dimensions. Il y a encore tellement de choses à apprendre. La onzième, la raison. Bon, j'ai découvert pourquoi Cadonne est aussi stressé ces temps-ci. Il se passe quelque chose de grave. D'assez grave pour qu'on ait besoin de cacher un maximum de lombax. Et je suppose que mon travail de cartographie avait pour but de trouver la dimension parfaite pour nous accueillir. Alors, j'espère que j'ai pas raté mon coup. Intéressant ça. Les lombax seront en danger. Ce n'est pas un adieu. Ceci sera mon dernier enregistrement. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous n'avez malheureusement pas pu atteindre la nouvelle dimension avec le reste d'entre nous. J'en suis terriblement désolé. On essaie de réunir tout le monde. Mais notre espèce est disséminée dans tout un tas de dimensions. C'est ceci n'est pas un adieu. J'ai laissé une copie de ma carte dimensionnelle dans les archives. Et j'y ai indiqué notre destination. J'aurais aussi voulu vous laisser un dimensionnateur. Mais bon, je peux malheureusement pas tout faire. J'espère que vous réussirez à nous retrouver. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me rendre visite. Je m'appelle Max et j'aimerais beaucoup connaître votre histoire. Eh, pas mal ça. Et on a besoin de dimensionnateur et de la carte. Attends, 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 attends. L'empreuve de Furious, c'est pas ça son plan ? Parce que, ok, il a le dimensionnateur. Il a aussi la carte. Attends, la carte, on l'a ou c'est lui qui l'a ? Parce que, ok, il l'a régulé. Ben oui, c'est lui qui l'a. Il va aller sur la planète où tous les lombards qui se sont réfugiés. J'en suis sûr. Et certains, maintenant. On verra bien vers la fin du jeu. Bon, sinon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo sur Ratlade & Glant Rift Apart vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo et à partager. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Ou à ce soir, si, je dis bien, si j'ai le temps, pour la fin de l'aventure. Ou sinon, ça sera demain, après-midi à 14h30. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada